Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi aujourd'hui, et oui, je n'ai pas vlogué lundi. Je me suis à jour accordée une journée glandouille, puisque normalement c'était ma semaine toute seule, cette semaine. Et du coup, hier je n'avais pas les enfants, donc j'étais toute la journée en mode canap télé, ça m'a fait du bien. Je n'ai rien fait en fait, ne rien faire. Je crois que je ne sais plus ce que ça veut dire. Et en fait... J'avais oublié ce que ça faisait. Oui, j'avais oublié ce que ça faisait, oui, exactement. Et en fait, ce matin, à 6h du matin, Eric m'appelle. Donc je décroche, en lui faisant comprendre qu'il réveille quand même. Et là, il me dit, oui, j'ai un lumbago, il faudrait que tu viennes chercher les enfants, il faut que j'aille à l'hôpital. Je dis, mais... Maintenant ? Et là, il me fait, non, forcément maintenant, mais pas trop tard, quoi. Ok. Donc du coup, j'ai remis mon réveil à 8h30. Je me suis levée, j'ai été prendre ma douche. Et du coup, j'ai réveillé Anaïs quand je me suis levée. Et j'ai ramené Anaïs chez Eric. Et j'ai récupéré les enfants, du coup. Donc ils retourneront chez Eric la semaine prochaine, quand il ira mieux. Donc du coup, on oublie la semaine tout seul. Donc les enfants sont rentrés. Bon, j'avoue, ça remet un peu de vie dans la maison, parce que c'est un peu triste quand ils ne sont pas là quand même. Rien ? Ben, il n'y a pas de bruit, donc c'est calme, quoi. Je n'ai pas l'habitude. Ça me change. Ça me change de mon quotidien. Puis bon, hier, j'avais eu Marceau au téléphone qui me disait, je veux rentrer à la maison et tout. Donc bon, il était très content, là, aujourd'hui, que je vienne les chercher. J'ai retenu. A priori, il n'était pas le seul. Donc voilà, du coup, ça va être retour à notre petit quotidien, jeux de société, jardin, ménage. Aujourd'hui, c'est prévu ménage et travail cet après-midi. Et puis, je dis ménage ce matin, mais il est déjà presque 11 heures et on est encore au petit-déj. Parce qu'en fait, les enfants, quand j'ai rappelé Eric pour lui dire qu'on va bientôt partir, les enfants n'étaient pas vés. Donc du coup, il les a levés. Il leur a fait ramasser toutes les affaires, préparer la valise, etc. Et puis, ils ont emmené leur petit-déj, mais ils ne l'avaient pas pris là-bas. Mais là, on s'est posé pour prendre un petit-déj. Moi, je n'avais pas déjeuné non plus. Donc ça, j'ai envie de dire. Les gars, top ! Du coup, je pense qu'on ne mangera pas de bonheur. Donc jusqu'à ce qu'on mange, je ferai du ménage. Et puis cet après-midi, je travaillerai une partie de l'après-midi. En gros, je vais travailler jusqu'à ce que j'ai fini ce que j'ai à faire. Et ensuite, je ferai des jeux avec les enfants. C'est exactement ce que j'allais dire. Je ne sais pas. Oui, je sais que tu adores les jeux. Elsa et moi, on fait beaucoup de jeux de société. C'est après mon enfant tous les trois ? Si vous voulez. Non, plein tous les trois. Je suis mieux au bazar-bizarre. Mais après mon boulot. J'ai besoin d'un moment. Il faut que je termine de bosser. Ce n'est pas grand-chose à faire, mais j'ai un lot de lingettes à surpiquer. Il y a un jet d'émolume que je voudrais piquer. Mais je n'ai plus que la surpiqure à faire. Et je les ai terminées. Il faut que je ferme ces éponges. J'en ai six quand même. Et après, c'est de l'emballage en fait. Parce que les commandes sont prêtes, mais elles n'ont pas forcément été emballées. Donc, ça fait trois minutes quatorze. Je pense que je vais arrêter parce que visiblement, ça gêne que je bloque. Non, je crois que ça ne faisait qu'une minute. Donc, je vais faire tout ça. Et puis après, on prendra du temps. Et puis, jusqu'au dîner de ce soir, ce soir, il y a Harry Potter, le 1 sur TF1. Elle a les dégoûtées parce que c'est la seule de la famille qui n'aime pas Harry Potter. On est tous des fans invétérés d'Harry Potter. Mais elles, non. Elles n'aiment pas. Elles trouvent que ça fait peur. Tu ne regarderas pas. Ça fait peur. Et Marceau, enfin... Marceau, il l'a déjà vu. En fait, effectivement, c'est vrai qu'Harry Potter, ce n'est pas adapté pour les enfants. Mais moi et Eric, on les connaît par cœur, les filles. Ce qui fait que quand on les regarde, en fait, on sait à quel moment un enfant pourrait éventuellement avoir peur ou s'il y a une musique qui commence à être un peu angoissante ou tout ça. Et du coup, à ce moment-là, on les distrait, en fait. On leur parle ou on les tourne ou on les envoie chercher quelque chose. Et du coup, en fait, ils ne voient jamais. Et donc, ils ne voient jamais les moments qui font peur, en fait. Moi, j'ai toujours vu les moments qui font peur. Oui, mais toi, maintenant, tu peux regarder. C'est 8 ans, le premier. Donc, même Adam, il va quasiment en l'âge de regarder. il peut y avoir un jadon. Oui, mais je le sais. Mais c'est ce que je te dis. Parce qu'on arrivait à gérer à vous faire regarder que les moments... Non, Adam. Oui, parce qu'après, on a bien vu que toi, tu n'avais pas peur. Ça ne te faisait absolument pas peur, Harry Potter. Mais moi, j'ai même le premier qui me fait peur. Ah oui, mais il y en a qui ça fait peur, d'autres pas. Maman, tu savais qu'Emma Watson a été sortie avec l'acteur de Percy Jackson. Tu sais, les acteurs, c'est un peu l'effet de l'amour. Ils sortent un peu... Moi, tu sais, lequel c'est mon préféré ? Elle est sortie ici avec Malfoy. Tu sais, tu sais, lequel c'est mon préféré ? Il va falloir qu'il coupe les cheveux. Mais elle aussi. Elle est aussi. Ah oui, mais moi, comme je m'aventure pas Adam, je peux lui couper, il n'y a pas de problème. Il fait un peu peur la coupe de feu, par contre. Non, il ne fait pas peur. Adam, il a des cheveux qui onduent. Du coup, même si c'est moi qui les coupe, ça ne se voit pas. Par contre, comme il a le cheveux tellement raide que quand c'est moi qui coupe, ça fait des échelles, en fait. Donc, c'est juste horrible. Donc, Adam, je peux lui couper les cheveux, il n'y a pas de souci. C'est le seul, en fait, de mes enfants qui je peux couper les cheveux. Maman, tu ne m'as pas. Moi, tu m'as déjà tout à mes cheveux. C'est un Harry Potter et j'aime celle de la coupe de feu. C'est ce qu'il a. Tu as vu, j'ai pris peur. Mais on m'a dit, il est trop bien. Moi, je flippe. Il est flippant, la coupe de feu. Moi, c'est lui qui me fait le moins peur. C'est le relique de la mort. Je trouve que c'est, alors, à part le moment où il y a la guerre, mais c'est le moins violent, en fait. Il n'y a que quand il y a la guerre, en fait, qu'il est violent et qu'il est ferme. Non, c'est le moins violent. À la fin, il y a juste une petite bataille. L'héronique de la mort. Non ! Partie 1. Non ! Ah oui, non, le tout premier. Oui, il n'est pas très violent, le tout premier. Mais bon, il y a quand même le coup du... Du chapeau et tout. Quand ils vont dans la forêt enchantée, là, qu'est-ce qu'on punit ? Ils vont avec Hagrid dans la forêt interdite, pas la forêt enchantée. Ça fait un peu flipper quand même à ce moment-là. Non ! Non, non, c'est un peu flipper. À nous, maintenant, on a tellement l'habitude de le regarder que les enfants n'ont plus peur. C'est vrai qu'un enfant qui le voit pour la première fois, ça peut être un peu flipper. Bon, allez, on y va, on va prendre notre petit déjeuner. Si, si. Bon, j'ai ouvert le vlog il y a une heure et il y a déjà du changement dans l'organisation. La clinique vétérinaire m'a appelée et en fait, la vétérinaire qui m'a reçue la toute première fois, désolée pour le compte que jour, celle qui a vu Pernel la toute première fois préférerait que ce soit elle qui me reçoive en fait. Donc du coup, elle préférerait me recevoir elle-même. Donc du coup, ils ont décalé le rendez-vous à jeudi pour que je puisse la voir elle et qu'elle puisse se rendre compte elle-même parce qu'elle se souvient en fait de ce qu'elle a vu le premier jour de l'évolution. Donc du coup, j'y vais jeudi chez le véto. Le truc, c'est que le truc, c'est que du coup, il faut que j'aille à la poste aujourd'hui parce que sinon, je ne vais pas attendre jeudi pour envoyer les commandes. Ça fait déjà trop longtemps que les gens attendent. La poste a réouvert ce matin. Donc cet après-midi, je vais faire un petit aller-retour vite fait à Chemilliers pour aller au bureau de poste et je vais aller déposer les commandes qui peuvent être livrées. Je vais aller voir quand même ce midi vite fait au courrier si toutefois, je n'aurais pas reçu mes pressions. On ne sait jamais parce que si c'est le cas, du coup, je pressionne tout avant de partir et j'envoie tout dans l'après-midi. Voilà. Mais bon, ça, c'est sans grande certitude. Donc là, on va faire les soins des yeux de Pernel et puis aujourd'hui, a priori, c'est sur Disney+, l'arrivée des chambres ? Non, c'est sur Netflix. C'est sur Netflix parce qu'en fait, j'ai pris l'abonnement Disney+, et Eric a l'abonnement Netflix en fait. Donc, il paye pour Netflix, il nous a donné ses codes, je paye pour Disney+, et j'ai donné mes codes. Comme ça, les enfants, ils ont tout, là ils veulent. On a pris un compte de papa, sur l'abonnement de papa, sur Disney+. Oui, mais papa, il a résilié son amablement. Non. Il va le résilier là, il a eu une semaine gratuite, donc il profite de la semaine et après, il l'enlève, il m'a dit. Donc, non, mais laisse-la tranquille le temps que je vlog, on la reprendra après. Là, tu la stresse à la tenir comme ça. En fait, elle sait très bien ce qu'il l'attend, donc même si elle est hyper cool quand on lui fait des soins, franchement, elle est hyper mignonne, mais c'est vrai que ce n'est pas agréable pour lui, donc ça laisse très un peu. Donc oui, les enfants ont vu sur Netflix. Marceau, on va les regarder ? Les enfants ont vu sur Netflix qu'il y avait l'arrivée des Schtroumpf et le village perdu. Du coup, je vais les laisser regarder ça comme ça, je vais pouvoir aller bosser pendant ce temps-là et puis à la nuit, je ferai le ménage cet après-midi, on inverse un petit peu comme ça cet après-midi, je fais le ménage, je vais à la poste et puis comme ça, on sera tranquille. Il sera fini d'ici là, je suis. Ben évidemment, mais le but, ce n'est pas que vous regardez la télé toute la journée. Là, je vous laisse regarder la télé le temps que je travaille. Après, tu vas quand ton bain ? Non, j'ai pris ma douche ce matin, je n'ai pas besoin de... Tu as des muscles ? Ben, depuis que je fais du sport, ça se sent un peu plus qu'avant. Je le sens, moi, au niveau d'ici, au niveau de là, quand je fais les pompes, le gainage et tout, ça me tend ici, chose que je n'avais pas avant. donc j'ai moins les bras qui pendent. C'est quand même si d'agrère. Vas-y, fort, si. Ah, il sentait des pistesses ! Mais arrêtez de me tripoter ! Donc voilà, c'est parti, on fait les soins de Pernel. Elle s'en va. Pernel, viens ! C'était trop mignon tout le week-end avec Anaïs. On l'appelait Pernel ! Dans les deux secondes, elle était là, elle arrive en recoulant parce que je pense qu'elle est en chaleur. Elle se frotte partout, elle se roule par terre, elle miaule pas exagérément. Et en tout cas, elle se frotte partout, elle se roule par terre. Donc je pense qu'elle a les hormones qui travaillent. Mais bon, ça me fait rire en fait. Mais tout le week-end, on l'appelait pour faire les soins et je l'aide elle-même. Que demander de plus ? Bon, je vous reprends, il est 23h25. Donc les enfants sont au lit depuis peu de temps. C'est-à-dire, je crois que j'ai dû les mettre au lit à 22h45, je crois. Du coup, je vais vous faire le résumé de la journée parce que je n'ai pas franchement filmé aujourd'hui. En même temps, j'ai beaucoup couru. J'ai pas mal... J'ai fait pas mal de choses. En fait, ce matin, du coup, on a pris le petit déjeuner. Donc le véto m'a appelée pour changer l'horaire du rendez-vous. C'était normalement mercredi 14h15. Du coup, c'est repoussé à jeudi 14h15 pour que je puisse revoir le premier véto que j'avais vu pour qu'elle voit réellement l'évolution. Donc, ça me va bien. Du coup, j'y vais jeudi. Du coup, j'ai terminé mes commandes et en fait, je les ai déposées à la poste. Donc d'ailleurs, il faut que je note sur le site de la caverne, il faut que je notifie les commandes comme expédiées pour que les clients soient informés. J'avais ma copine Emeline qui m'avait passé une commande. Donc, j'ai été la livrer directement chez elle puisqu'elle habite à Chemillet. Donc, on ne sait pas qu'au foyer, si je puis dire. En fait, je l'ai appelée pour lui dire écoute, je vais aller sur Chemillet cet après-midi, je te dépose ta commande. Donc, elle m'a répondu OK, bip-moi quand tu es là et je sortirai le sac. Donc, en fait, je l'ai bippé en lui disant parce qu'elle n'habite pas loin de la poste et je lui ai dit je repars de la poste, j'arrive. Donc, elle m'a dit OK. Elle a préparé le sac en fait, elle me l'a mis parce que du coup, elle avait des vêtements à me donner pour Adam et donc, elle avait glissé son règlement dans le sac et elle m'avait mis ça dans un pot de fleurs qu'elle avait en dehors de chez elle et quand je suis arrivée, elle était à la fenêtre avec sa petite puce et du coup, on s'est parlé à deux mètres, on était à deux mètres l'une de l'autre alors elle me dit alors si tu avances dans mon allée, tu vas voir dans le pot de fleurs, j'ai posé le sac, dedans, il y a des vêtements pour Adam et il y a le règlement. Elle me dit t'as qu'à mettre la commande à la place donc c'est ce que j'ai fait et puis du coup, elle est allée, elle a cherché plus tard après que je sois partie donc je suis très contente parce que tout lui plaît donc c'était le but donc je suis très contente j'espère qu'il en sera de même pour les autres clientes et puis du coup, après je suis rentrée donc on a quand même papoté un petit peu franchement, ça fait du bien de retrouver une vie sociale j'ai discuté un petit peu du coup avec Emeline peut-être, je ne sais pas, un quart d'heure, un minute peut-être et puis ensuite, je suis rentrée à la maison et puis au début, j'étais hyper inquiète de laisser les enfants parce que comme je n'ai pas le droit de les emmener en voiture, je n'ai pas le choix que de les laisser à la maison quand je dois sortir et en fait, au début, j'étais hyper inquiète et au final, bon, je les mets sur les écrans parce que c'est un petit peu ma sécurité de non-accident parce que s'ils sont sur les écrans, ils sont captivés et du coup, il ne se passe rien en fait sauf si je les mets sur la télé et que je leur dis vous vous mettez d'accord alors là, ça part en vrille, ils m'appellent cinq fois pendant que je suis partie, enfin, c'est l'horreur alors que si je les laisse sur tablette, en gros, j'ai deux tablettes comme à sa tablette, j'ai la mienne, on a le téléphone d'Elsa qui sert plus ou moins de tablette puisqu'elle a été privée de téléphone, il y a une télé dans le salon et une télé dans la cuisine donc avec tout ça, je pense qu'ils ont de quoi s'occuper, ils ne sont que quatre et ils ont cinq écrans donc en général, j'arrive à gérer, il y en a un qui va sur Disney+, l'autre il prend Netflix, l'autre il prend la tablette, l'autre il joue, machin, enfin, ils arrivent à s'organiser et au final, ils se tiennent à carreau quand je ne suis pas là donc franchement, moi, ça me rend bien service parce que c'est vrai qu'au début, je flippais et puis même s'il se passe quelque chose en fait, le premier réflexe, il m'appelle en fait, il ne se dispute même pas entre eux, il m'appelle pour me dire il se passe ça, machin, il fait ci ou machin, il fait ça et du coup, c'est moi qui rétablis les choses donc je n'ai même pas à dire à Elsa, tu gères, non en fait, elle ne gère pas, c'est moi qui gère à distance mais je gère donc du coup, c'est très bien, ça se passe très bien. Maintenant, je demande quand même à Elsa qu'elle garde un oeil sur Marceau parce qu'il est encore petit et c'est vrai que je ne voudrais pas qu'il se passe quelque chose en mon absence qu'elle ne sache pas gérer ou dont elle se sentirait responsable alors qu'il n'y aurait pas lieu. donc voilà, du coup, je suis partie peut-être à tout casser une heure parce qu'en fait, j'ai déjà 20 minutes de route, 20 minutes de retour et puis sur place à la poste, il y avait du... alors on attendait dehors puisque du coup, on n'a pas le droit de rentrer plus de deux dans l'agence et dehors, on doit rester à un mètre les uns des autres donc il y a une file et moi, j'ai mis 3 tonnes de temps parce que j'avais 4 colis envoyés au final, je n'en envoyais que 3 mais j'en avais 4 à la base du coup, le temps d'entrer parce qu'ils ne prennent pas au guichet, il faut affranchir sur la machine. Donc, il faut saisir son adresse sur le petit clavier digital machin, ça m'a saoulé donc mon adresse, l'adresse du destinataire, ça m'a saoulé. Donc, la dame m'a dit mais vous savez que vous avez la possibilité de le faire sur internet directement ? Je dis à mon ? Elle me dit oui, renseignez-vous en plus, elle me dit si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez directement venir imprimer vos étiquettes à la borne en fait. D'accord ! Bon, c'est cool ! Donc, il faut que je regarde parce que clairement, c'est beaucoup plus facile donc je vais maintenant le faire sur internet. Elle m'a dit qu'en plus, il y avait les tarifs pro, il fallait que je regarde mais elle pense que pour moi, ça ne sera pas intéressant parce que j'envoie que des petits colis et c'est léger puisque c'est du textile. Donc, elle m'a dit qu'elle pensait que ça ne serait pas intéressant pour moi les tarifs pro mais c'est vrai que ça fait quand même 4,95€ le colis à chaque fois. Donc, je pense que je vais essayer d'envoyer... En fait, si j'envoie par la poste, c'est 4,95€ et si j'envoie par mondial relais, c'est 4,75€. Donc, au final, ça revient à la même chose. Donc, bon, je ne sais pas trop encore. Je vais voir si les tarifs pro sont intéressants ou pas mais c'est vrai que ce n'est pas évident d'avoir des tarifs intéressants pour envoyer les colis. Donc, voilà. Du coup, je suis allée à la poste, je suis rentrée, j'ai commencé à ranger un petit peu et les enfants m'ont tout de suite sollicité. En même temps, c'est vrai que je suis partie pendant une heure donc je m'y attendais un petit peu et puis, en fait, ils voulaient juste qu'on regarde la télé. Donc, on m'a regardé la télé et puis, quand eux, ils ont eu fini, Elsa m'a demandé. En fait, je me suis lancée à regarder la série Dynastie mais la nouvelle version en fait et pour être tout à fait honnête, j'aime beaucoup. Donc, je suis déjà rendue à la saison 2 puisque ça fait déjà quelques jours que je regarde et puis, notamment lundi où je n'ai fait que ça toute la journée. Quand je vous dis que j'ai fait une journée de glandouille, c'est vraiment que je n'ai pas quitté mon canapé de la journée sauf pour aller me préparer à manger. Je suis revenue manger dans le canapé devant ma série et que je n'ai fait que ça toute la journée. mais honnêtement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Je n'ai fait aucun ménage, je n'ai rien foutu mais ça m'a fait du bien. Donc, je ne pourrais pas faire ça tous les jours ni toutes les semaines même quand ils ne sont pas là mais pour une fois, ça m'a fait du bien. Donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, il y avait du ménage à faire que je n'ai du coup toujours pas fait puisque les enfants m'ont sollicité et que comme je ne les avais pas vus depuis deux jours, ça ne faisait pas beaucoup vous allez me dire mais c'est toujours des jours en moins et du coup, je suis restée un petit peu avec eux dans le canapé et puis voilà. Demain, je réceptionne mon congélateur entre 10h et midi donc il faut que je voie ça avec les enfants pour qu'on... Je ne sais pas trop parce qu'en fait, le garage, il est tellement blindé qu'il va falloir que je me lève de bonne heure pour aller déblayer un petit peu pour qu'on puisse rentrer le congélateur par le garage donc j'irai le débrancher non, je ne ferai pas le débrancher parce que l'autre, il va falloir que j'attende avant de le brancher je crois donc non, il ne faut pas que je débranche qu'on congèle maintenant donc ouais, pour l'instant, je ne sais pas encore trop où je vais le mettre mais je pense que je vais le mettre à côté du sèche-linge comme ça, il est juste devant la porte on n'a pas obligé d'aller à l'autre bout du garage surtout qu'on est obligé de traverser le bordel ce n'est pas possible j'avoue que là j'ai vraiment 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 très très hâte que la déchetterie rouvre ses portes donc bon déjà on a vu le confinement s'est prolongé jusqu'au ose-mai mais visiblement au mois de mai les écoles rouvrent donc c'est bien je pense pour tous les enfants qui pendant tout ce temps n'avaient pas de jardin etc je pense que c'est hyper important pour eux de pouvoir retourner à l'école ma copine Laura m'a demandé si je comptais les remettre elle me dit oui je pense que le risque de contagion il ne sera pas parti etc moi je ne pense pas qu'on rouvrirait les écoles s'il y avait des risques et surtout nous on est loin d'être dans une zone à forte contagion j'ai envie de dire nous on n'a vraiment pas beaucoup de cas ici il y en a eu il y en a eu on a même eu je ne sais plus deux morts un mort ou deux je ne sais plus mais on a très peu de cas en fait donc donc non je ne pense vraiment pas qu'on nous ferait sortir du confinement s'il y avait encore des risques après ça m'a fait doucement rigoler d'entendre dire port du masque général non obligatoire alors je n'en ai pas compris le sens pour le coup parce que pour moi port du masque général ça voulait dire pour tout le monde mais il n'est pas obligatoire tout à coup on m'explique mais bon c'est pas grave moi je m'en fous je le porte et je continuerai à le porter si je dois on verra comment ça aura évolué d'ici là mais mais c'est vrai que pour le moment je porte mon masque j'ai fait des masques pour les enfants que je trouve pas trop top mais parce qu'en fait j'ai fait des élastiques derrière les oreilles et clairement c'est pas bien faut vraiment faire les élastiques derrière la tête parce que ça tient mieux en fait ça leur prend les oreilles ça leur met les oreilles comme ça et le masque en fait il se relâche donc finalement l'air elle passe de partout alors que moi le mien il passe derrière la tête il est vraiment plaqué en fait sur mon visage je vais pas vous dire du coup ça gratte un peu mais mais au moins il est bien plaqué quoi c'est vraiment je vais pas dire imperméable mais protecteur quand même donc c'est pas grave je leur ai fait ceux là déjà ça dépanne puis c'est pas pour le peu qu'ils sortent mais mais voilà du coup demain ça va être ménage installation du congélateur du nouveau et puis vendredi je recevrai mon meuble de cuisine ce qui veut dire qu'une fois que j'aurai ce meuble techniquement ma cuisine sera quasiment terminée j'ai hâte j'ai hâte mais bon si je peux je rajouterai d'autres meubles parce que j'aimerais bien le meuble qui est sous la fenêtre enfin le mur le mur de là où il y a la fenêtre en fait j'ai des meubles d'un côté j'ai des meubles de l'autre côté au milieu j'ai la table mais sur ce mur là en fait j'ai pas de meuble et dans mon idée ça aurait été de faire une cuisine en U et du coup il faut fermer le U entre les deux donc je pense que j'y viendrai pour l'instant c'est pas d'actualité mais c'est vrai que j'aimerais mieux avoir un plan de travail plutôt qu'une table surtout que cette fameuse table elle ne nous sert à rien si ce n'est à cuisiner mais du coup si on a un plan de travail on pourra cuisiner quand même donc en fait on mange jamais dans la cuisine parce que la table elle est trop petite donc cette table là je vais la récupérer dans mon atelier couture comme ça je pourrais découper directement dessus je serais pas obligée de venir à chaque fois dans mon séjour d'enlever la nappe d'enlever les bougies d'enlever tout ça pour pouvoir utiliser la table de coupe donc ça sera plus pratique pour moi mais c'est pas d'actualité pour l'instant tant que j'ai pas de plan de travail dans la cuisine c'est à dire tous les magasins de bricolage qui n'ont pas rouvert n'est-ce pas je ne pourrais pas faire ce changement donc pour le moment c'est pas d'actualité donc demain ben voilà je vais faire du ménage je pense que je vais leur demander un peu de révision demain quand même parce que à la base j'avais dit à Eric tu fais rien cette semaine j'ai refait la semaine prochaine sauf que comme du coup ils sont revenus cette semaine et qu'ils repartent la semaine prochaine ben du coup on va essayer d'en faire un peu cette semaine c'est que des révisions c'est des petits trucs c'est des petits trucs en fait ça va pas les déborder donc je me dis ils peuvent bien le faire voilà donc ben c'était notre petite journée je suis désolée de pas avoir plus filmé mais c'est vrai que ben à part ma sortie pour aller à la poste le reste du temps ben je suis restée avec les enfants et honnêtement à part regarder la télé on a pas fait grand chose donc il n'y avait pas grand intérêt à filmer aujourd'hui donc voilà demain ben il n'y aura rien de spécial ah si ben si carrément demain matin je précise bien demain matin je vais aller dans mon jardin je précise demain matin parce qu'il faut que j'aille avant que ça chauffe en fait parce que l'après-midi c'est impossible de jardiner et il faut que je finalise mon jardin c'est-à-dire que demain on va essayer de terminer d'arracher l'herbe sur toute la passerelle où on veut en fait installer le potager et quand on aura fini d'arracher l'herbe le mari d'Emeline enfin ils ne sont pas mariés mais c'est son conjoint à Emeline il m'a prêté une fourche à bêcher donc c'est juste top pour retourner la terre il avait un motoculteur mais moi je ne sais pas m'en servir donc je ne vais pas demander de me le prêter mais avec la fourche normalement je devrais m'en sortir enfin c'est pas très compliqué de bêcher à la fourche donc au pire je regarderai une vidéo sur Youtube mon papa m'avait déjà montré donc je pense que je sais faire mais si je vois que je galère je regarderai une vidéo sur Youtube et comme ça je vais pouvoir retourner toute la terre de mon petit coin potager et puis comme ça jeudi vu que je retourne à chemiller à la poste et chez le véto je passerai au supermarché pour acheter mes graines en fait ou des plants s'il y a des plants mais je pense que je vais faire des semis j'ai gardé une plaque d'œuf exprès pour ça enfin une double plaque exprès pour ça donc j'espère que on va réussir à faire des plantations donc voilà bon bah sur ce je vais clôturer parce que je suis quand même à 22 minutes juste de clôture et j'avais déjà 10 minutes au mental donc je vais vous souhaiter une bonne journée j'espère que ce pseudo vlog vous a plu et puis je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée qui va du coup être certainement un peu plus intéressante que celle d'aujourd'hui j'espère en tout cas donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain ciao ciao Sous-titrage ST' 501